Une nouvelle journée de F1 débute sur le circuit international de Bahreïn et nous arrivons pile au bon moment car la séance d'essai va bientôt commencer. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé des limites de pistes dont les pilotes abusent parfois. Sont-elles trop sévères si vous coupez un virage ou en cas de sortie de route par exemple ? Qu'en pensez-vous ? Selon vous, est-ce que des pilotes essaieront de voir jusqu'où ils peuvent aller ce week-end ? Honnêtement, je serais déçu qu'ils n'essaient pas. Si la direction de course veut sanctionner les pilotes qui sortent de la piste, qu'elles le fassent. Les pilotes de course sont payés pour boucler les tours le plus vite possible. Alors s'ils ne jouent pas avec les limites, s'ils ne prennent pas les meilleures trajectoires, ils ne font pas leur boulot correctement. Toutefois, je reconnais que les lignes blanches ne sont pas là pour rien et que ces limites doivent être respectées. Mais ce n'est pas aux pilotes de prendre cette responsabilité. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de la carrière F1 2019. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour le deuxième meeting de l'année avec le Grand Prix de Bahreïn qui nous attend. Nous allons découvrir la piste de jour dans la séance d'essai libre, histoire de reconnaître le tracé. Et ensuite, on enchaînera avec la qualification au coucher de soleil et la course de nuit. Alors pas mal de choses à vous dire évidemment, puisque j'ai les retours des deux premiers épisodes qui étaient particulièrement bons. J'étais un petit peu stressé de ce changement de manière de vous faire vivre ma carrière, elle vous a plu. J'essaie d'être un peu plus proche de vous en étant directement confronté à ce qui se passe en piste, en commentant, en pilotant et pas en roulant, en pilotant. Puisque je sais que je fais souvent cette erreur justement parce que je pilote et je commente en même temps. Allez, on débute le tour de ce tracé de Bahreïn avec la grande ligne droite. Pas une opportunité de dépasser ici. Alors la voiture est en réglage quasiment stock, bien sûr, en ce début de séance. On va travailler tout cela en off. On se retrouvera juste derrière pour vivre l'AQ1, l'AQ2 et peut-être, on l'espère, l'AQ3. Même si j'ai un peu peur de l'état de cette AAS dans ce deuxième meeting. Autre point important, les quatre améliorations qui ont été sélectionnées lors de la fin du premier Grand Prix ont été toutes installées avec succès pour Bahreïn. Bref, on est plutôt confiants. On va voir un petit peu. J'ai un peu peur. Ah ! On va louper le portail. J'ai un peu peur de la tenue de la voiture sur cette course-ci. Ce n'est pas un circuit que j'aime, vous le savez. Si vous me suivez plus longtemps, c'est loin d'être mon circuit fétiche. C'est vrai qu'au niveau de la balance de la voiture, il va y avoir beaucoup de boulot à faire. Surtout que désormais, on ne peut plus adapter le lest de la monoplace. C'est interdit en 2019. Et du coup, il faut adapter le setup en tant que tel. Ici, j'aimerais bien pouvoir le passer pied à fond. Ce sera un réglage de... Je pense, de l'aéro. Et le troisième parcel avec le dernier freinage où on peut aussi dépasser en toute fin de course. Si jamais on est en duel, ça peut être l'occasion de dépasser de la dernière chance. Et on ouvre le DRS et le chrono ne sera pas exceptionnel. Mais au moins, on a déjà maîtrisé le circuit. Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn vont commencer et les pilotes sont fin prêts. Ils devraient prendre la piste très rapidement maintenant. D'après vous, Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. A quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. Effectivement, partir avec des pneus moins lents, ce n'est pas très malin, mon cher Nicolas Martin. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir la piste de nuit. Et on va surtout essayer de se sortir de cette Q1 parce que je sens que la piste va être particulièrement délicate avec la Haas. Alors, on est coincé entre deux Alpha. Je ne pense pas qu'on va aller le rattraper. On va s'élancer. DRS ouvert. Et en huitième. Première ici. Un petit peu de difficulté à prendre le virage. J'ai l'impression de manquer d'appui à l'arrière. J'ai pourtant un peu plus d'appui de ce côté-là de la voiture. Ouais, manque d'appui, clairement. La voiture glisse énormément. J'ai l'impression de rouler sur des billes tellement je vais lentement. On va accélérer. On va voir comment ça va se passer dans la descente, dans ces conditions. Ah, on est pas mal. Troisième DRS. Troisième. On essaie d'être très, très souple sur la voiture. C'est fini de s'accrocher aux vibreurs comme les années précédentes. On est pas mal, on est pas mal. Pas pas mal. En vitesse, je ne sais pas. En tout cas, on est propre. 1.30 pour Bottas. Je suis en 1.30 et 1.5. Ce serait déjà pas mal. Une seconde et demie. Des Mercedes. Je suis en 1.32. Je pense que ça suffirait à passer en Q2. On va le voir tout de suite. Et on découvre les résultats de la Q1 avec les deux Ferrari les plus rapides en soft. Seul Gasly a su se qualifier en médium. Attention, donc, si Pierre passe les soft, il est quand même 6, 7, 10e derrière Verstappen. Les deux Renault sont là. Les deux Racing Point sont passés. Landon Norris et Sainz, bien sûr. Et parmi les éliminés, on retrouve les deux Alphas, les deux Torosso. Et la Williams de George Russell passe avec la 15e place. On continue avec la Q2. Aura-t-on la chance de se qualifier en Q3 ? C'est ce que l'on va tenter dans un instant avec le tour chrono de cette deuxième séance. En espérant que le manque de stabilité de la monoplace ne soit pas une excuse pour glisser et partir en tête à queue. Allez, on va se concentrer, évidemment. Et on va essayer de grappiller les quelques dixièmes qui nous manquaient pour être dans le top 10. à l'issue de la première séance. Un petit peu lent sur cette section. Ça glisse, hein. La voiture qui glisse énormément. J'ai toujours ce sentiment d'être sur une piste grasse en pneus slick. J'ai un manque de stabilité au freinage. On va continuer à faire évoluer certains segments de la voiture, notamment la récupération de l'ERS, qui n'est pas exceptionnelle, mais surtout, ouais, les freins. Parce que la stabilité en sortie de virage, ça va, mais la stabilité au freinage, on n'y est pas beaucoup. Ouais, je suis obligé de soulager dans certaines sections. Là, je pourrais peut-être garder un peu plus le pied. Enfoncer sur l'accélérateur. Et le clair, pour l'instant. Le plus véloce. Ouais, je passe en deuxième ici. On pourrait passer facilement en trois. On va pas faire trop de tours, parce que c'est avec ces pneus-là qu'on va débuter la course demain. Si on se lit sans Q3. Et pour l'instant, on est devant Verstappen. Mais une seconde 6, ouais, une seconde 7, ça va être difficile, je crois. Résultat définitif de cette deuxième séance. Nous avons le plaisir in extremis. Ça se joue à quelques centièmes de seconde de placer les deux As en Q3 pour la deuxième fois consécutive. Ça, c'est plutôt agréable. Par contre, je vous annonce tout de suite, je vais pas courir en Q3. Je vais pas faire le run en Q3, parce que je pense que je peux pas faire beaucoup mieux. Et à part partir 8, 9 ou 10, je sais qu'avec la dixième place, je pars normalement du bon côté de la piste. Moi, je me serais complètement gouré. La mauvaise surprise, c'est l'absence de Verstappen qui est quand même éliminée. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et George Russell qui est quatorzième. En Q3, on retrouve évidemment Devon Butler. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Et surtout, Lucas Weber. Donc nos rivaux sont là également pour leur deuxième course en Formule 1. Bref, on va enchaîner tout de suite, je pense, avec le départ de la course. Il y a quelque chose de spécial dans l'ère de Bahreïn ce soir. Et je ne parle pas du sable. Sous les projecteurs du circuit de Sakir brille le résultat d'années de recherche. Et nous allons assister à un grand prix qui s'est toujours révélé passionnant lors de ces dernières éditions. Les 5,4 km du circuit international de Bahreïn offrent de nombreuses possibilités de dépassement. D'abord au virage 1, puis au virage 4. Au total, la piste compte 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite. Et l'on pourrait bien assister à quelques blocages de roues sur le difficile freinage en appui du virage 10. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'estande il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Pierre Gasly part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier, avec Lucas Weber juste derrière. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc, Butler, Romain Grosjean et Vettel, Bottas, Hamilton, Ricardo et une Asse, Verstappen, Perez, Carlos Sainz et Russell, Norris, Fiat, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Kubica et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et on entame le tour de formation de ce Grand Prix de Bahreïn à la dixième place et Romain, cinquième, c'est pas mal. Alors pourquoi je n'ai pas participé à la Q3 ? Certains me diraient peut-être en commentaire « Oui, Maxou, de toute façon, c'est pas les pneus que tu vas utiliser en course. » Ça n'aurait rien changé. Si, ça aurait changé quelque chose, c'est qu'à ce stade-ci, pour nous, c'est très délicat de voir l'usure de la voiture et de savoir où on en sera au niveau de la fiabilité des éléments. Si on a une usure un peu prématurée de certains composants mécaniques, je n'ai pas envie de les utiliser pour rien. C'est ça aussi, la F1, parfois, il faut savoir rouler à l'économie. Je trouve qu'aujourd'hui, en ne participant pas à la Q3, j'ai peut-être économisé un petit peu, mais ça me sauvera peut-être d'ici quelques courses, notamment au niveau de la boîte, etc. Donc, comme je sais que je n'étais pas capable de faire mieux, on verra ce que ça va donner en course. Et pas de pluie annoncée par la radio. Donc, ça, c'est aussi très bien. Et une grille assez surprise, finalement, avec Gasly en pôle. Bon, ça, ce n'est pas trop exceptionnel avec la Red Bull. Par contre, retrouver Butler en première ligne, ça, c'est quelque chose. Et surtout, nos deux rivaux sont devant, que ce soit Butler ou Lucas Weber, qui est en première ligne, pardon, et pas Butler. C'est pas mal, parce que du coup, ils peuvent déjà essayer peut-être de faire leur premier podium. J'y crois moins rien pour la Racing Point. Nous, on va tenter une nouvelle fois de s'en tenir à notre plan de marche, c'est-à-dire ramener le maximum de points pour l'équipe, ne pas prendre de risques. On a moins de chances ici, je crois, qu'à Melbourne, de casser le museau. Donc, on va espérer une course sans trop de soucis. On l'a entendu à l'intro, il fait frais. Effectivement, il y a des nuages qui devraient arriver en toute fin de Grand Prix, de quoi rafraîchir un peu les esprits. Ça va peut-être sauver les gommes, ça va peut-être sauver beaucoup, beaucoup de choses. On va voir comment ça va se passer une fois la procédure terminée. On part une nouvelle fois derrière Ricardo. Ça, c'est toujours bien géré dans F1, la fin des tours de formation, c'est dommage. Allez, le départ de ce Grand Prix de Bahreïn. C'est parti ! Pas un mauvais envol. Attention, tout de suite, la Perez à l'intérieur. On va y avoir du monde dans cette première épingle. On essaie de se frayer un chemin. On touche légèrement à Milton. Encore une fois. Ah, les commissaires sont plus rapides que pour l'Autriche. Ah, des pare-chauds ! On est encore aux côtés d'un Racing Point. Je crois. Non, c'est Verstappen. C'est Verstappen qui est là. Oh, non ! Toujours à nos côtés. On a touché le Néerlandais, décidément. Oh ! Oh, il va toucher ! À son tour, une autre monoplace. C'est la Ferrari. Je crois que c'est Vettel. En tout cas, Verstappen n'était vraiment pas très très bien sur ce freinage. C'était un petit peu en catastrophe pour lui. Là, c'est nous qui bloquons les roues. On est pour l'instant en dixième place. Derrière Hamilton. Très bon départ devant. Je crois que Gasny qui a gardé... Non, il n'a pas du tout gardé la tête, Pierre. C'est Lucas Weber qui est en tête, semble-t-il. Oh, et Romain qui a pris un bon envol. Ça, c'est cool. Il est quatrième avec l'autre As. Allez, c'est pas mal pour l'instant. C'est nous qui devons remettre les choses en place. Le télestage de l'arrière est une catastrophe. La preuve. Je crois qu'on va changer un petit peu. Pour le prochain arrêt, je vais réduire mon appui à l'avant. On va essayer de profiter de plus de vitesse de pointe. Parce que là, je souffre énormément. Et ça se décale devant pour tenter de gagner des positions. On n'attend pas le DRS. On a Ricardo qui vient se mettre à nos côtés. Grosse attaque de l'Australien. Mais on reste devant. On a la position sur le circuit pour le moment. Alors, qu'en est-il ? On va se mettre un petit peu à attaquer. Par contre, il faut baisser le RS. Il y a vraiment beaucoup de boulot pour augmenter la capacité de l'ERS sur l'auto. Parce que c'est vraiment le point faible de la monoplace. Ça, les DRS qui ne se bloquent pas. Ça nous a coûté quelques points en Australie tout de même. Alors, pour l'instant, la bonne surprise, c'est qu'une Ferrari est en tête. Je crois que c'est Charles Leclerc qui mène. Devant d'Evon Butler. Je n'aimerais pas décrocher d'Hamilton, là. Par contre, le rythme des Mercedes, on en parle. C'est une catastrophe pour le moment. Elle remonte, ce n'est pas ça. Sur un tour, c'était compliqué. Là, on a une Renault qui tient tête à la Mercedes. Donc, c'est chaud. Alors, Charles Leclerc en tête. De ce Grand Prix de Bahreïn. Toujours devant d'Evon Butler. Quant à nous, on est sous la menace. Je Daniel Ricciardo. On va l'emmener. L'Australien. Et on défend bien. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il l'ait eu, là. Sur ce coup-là, Ricciardo, le DRS. Il se bat, il se bat avec Peres. C'est bien, c'est bon pour nous. Ça nous fait un peu d'air et de l'espace dans les rétroviseurs. Oh là là, là, je me suis loupé. Et les deux Mercedes qui remontent en tenaille le peloton. Et il file, hein, Leclerc. Il file vraiment. Là, c'est un bon segment. On a bien aimé avoir le DRS, là. Je ne sais pas pourquoi j'étais aussi loin. Je suis déjà passé en 3, le DRS. Ça va être difficile, sinon, de tenir le rythme. Oh, ça décale. Ça décale énormément devant. Hamilton qui chauffe un petit peu, là. Et en tête aussi, c'est la Ford en poignet. Je pense que le Grand Prix est particulièrement ouvert niveau possibilité de victoire pour beaucoup de monoplace. Attention, Ricciardo. Il va passer, là, je crois, Ricciardo. Ça va être dur d'aller le rechercher à l'intérieur. On prend le DRS. Il va tenter de nous emmener un peu à l'intérieur. C'est de très bonne guerre. Et nous, en deuxième, on l'emmène aussi. Il ne peut pas recroiser. Grosse explication avec l'Australien. On continue le débat qu'on avait entamé. Chez lui, en Australie. Et en tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que la lutte entre les Mercedes, les Red Bulls, les Ferrari sont vraiment positives parce qu'elles permettent aux poursuivants, c'est-à-dire tout le peloton, de rester au contact. Regardez, en bas à gauche, sur la minimap. Tout le monde est au train de l'un l'autre. C'est incroyable. Là, le DRS, oui, je suis un peu loin. Mais c'est impressionnant, là. Le peloton qui, après 4 tours, est très, très compact. Oh, et derrière, c'est Peres qui va attaquer Ricciardo. Allez, il faut s'en occuper, mon grand. Ça va nous permettre, nous, de filer un petit peu, en tout cas, de se protéger. Et on me propose de faire un undercut. Est-ce que j'ai le DRS ? Je ne suis pas sûr. Ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent ? Oh, vous savez quoi ? On va écouter l'équipe. On va se mettre à 80. Et on va voir si cet undercut peut fonctionner. D'accord, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été lâché. Trois secondes, ce n'est vraiment pas l'arrêt de l'année. Super stratégie. J'espère que les roues sont serrées. La vanne va durer toute la saison, je vous assure. On a respecté la ligne blanche. Bon, bah écoutez, maintenant, on va attaquer. En espérant ne pas perdre trop de temps. Mais bon, j'ai des gommes médium, mais neuves. Et là, il y a du monde dans la pitlane. Ça risque d'être très, très chaud à la sortie. Il y a des stands avec la Mercedes qui ressort. Oh, là, j'étais un peu loin. Oh, Butler qui va aller chercher la Mercedes, qui a les pneus frais. On est en dehors des points, mais je pense qu'il y a encore des monoplaces qui doivent ravitailler. Pour l'instant, ce n'est pas de points pour nous, mais il y a encore des voitures qui doivent ravitailler, comme je le disais. Et ça va faire quand même pas mal de différences au niveau des tours. On est rentré 4, 5e tour. On est au 8e. C'était 14 tours. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup de différences dans les pneus. Donc, ça va être intéressant pour la fin de course. Ceux qui n'ont pas ravitaillé sont partis, je pense, en pneus... en pneus tendres. Meilleur tour pour Vettel. Et c'est important aussi, ça. Le meilleur tour en course. Deux voitures dans la pitlane. Une Williams. Non, une Toro Rosso, pardon, Albon. Et la voiture d'Antonio Giovinazzi. Et on reste, du coup, à la 10e place. La position qu'on avait obtenue à l'issue des qualifications. Leclerc toujours en tête devant Lucas Weber aux prises avec Pierre Gasly. Non, avec une Mercedes. Les Mercedes qui reviennent de loin, là. Ah là ! Très impressionnante remontée. Des flèches d'argent. On aura peut-être une sur le podium, même. C'était pas gagné après le premier stint. Ah bon, il y a encore deux voitures devant qu'il doit avoir vitaillé. Il y a une Ferrari qui n'a pas stoppé. Ça doit être Vettel. Et une McLaren. Donc théoriquement, on peut encore gagner deux positions. DRS activé. Pas trop fallu insister sur la monoplace de Butler. Et on prend effectivement sa position. un dépassement assez académique. Rien d'exceptionnel devant ce changement de place. Devant. Il nous reste maintenant attaquer Pierre Gasly qui était en pôle. Il est septième le français. Ça ne va pas. Verstappen est derrière nous. À la dixième place. Un peu tard sur les freins. Vous l'avez vu. Je crois qu'il y a une Ferrari qui doit encore rentrer. Je crois que Vettel qui est en tête doit encore rentrer. Regardez sur la minimap. Il y a une Ferrari qui est très loin devant. Et ensuite, seulement celle de Leclerc devant la Mercedes qui a passé finalement d'Evon Butler qui va peut-être faire son premier podium. Pour le coup, ça aurait été le premier de nous trois à y arriver. Sur Lucas Weber, pardon, pas d'Evon Butler. Je vais les confondre. Encore un petit peu, je crois, dans le feu de l'action. On vient de le doubler. C'est lui maintenant qui va avoir le DRS pour peut-être revenir sur nous, effectivement. Là, Renault qui se déporte. On tente de se protéger. On ne peut rien faire. Allez, à l'extérieur. On avait le DRS. C'était tendu, mais on n'a pas trop mal géré la situation, là. Alors, on est toujours huitième. Qu'en est-il de la Ferrari en tête ? Il n'y a toujours pas ravitaillé. C'est chaud, c'est chaud. La voiture se tient bien pour l'instant. Commence à bloquer les roues, mais on est en toute fin d'épreuve. 30% sur le train arrière. L'avant droit qui tient bien. Je suis surpris, d'ailleurs, de l'état du pneu avant droit. On a quelque chose d'un petit peu plus uniforme. Oh, Yellow Flags. Attention, drapeau jaune dans le deuxième partiel. Oh, une Mercedes en difficulté. Oh ! Et il m'a doublé sous drapeau jaune. Et c'est l'abandon d'Hamilton. Il a doublé sous drapeau jaune, la Butler, non ? Oh, est-ce qu'il ne m'aurait pas doublé dans la zone drapeau jaune ? Les meilleurs tours de Leclerc. Il prend un point en plus, Charles. Ouais, Charles qui est ultra bouillant. Il va rester deux tours de course. Il y en a joué avec Devon Butler. Tu ne m'en veux pas, Jeff, mais là, j'ai d'autres choses à gérer. Voilà. Je suis passé en réglage pauvre dans la section sinueuse parce que 2-1, il ne peut pas passer. C'est ici que je peux gagner encore un petit peu de carburant pour éviter de tomber en panne avant de remettre en mélange classique pour la suite. Et du coup, tout le monde a gagné une place. Ça fait Romain Grosjean sixième. On est septième devant Devon Butler. Ça, c'est plutôt cool. Il faudrait que ça tienne comme ça pour l'équipe. Ça ferait des bons points. Ça commence à être compliqué pour nous. Niveau gestion du carburant. Surtout, niveau gestion du DRS. Et Leclerc qui enfonce le clou. Une 33 030. Ah, il est on fire, Charles. Il va peut-être la gagner. Ce serait une belle revanche. Pour le coup, ça ne lui apportera rien à IRL, mais c'est quand même pas mal. Ce serait marrant. On va aller au bout comme ça. J'espère qu'on va aller au bout quand même. Il reste un tour. Le fait d'avoir la jauge allumée. C'est vraiment pas rassurant. il faut envie qu'on se mette en sécurité à 100 mètres de l'arrivée, perdre les deux points qui me séparent de la position de derrière. Oh, Butler, il est chaud. Ah, ça va être au finish. Ça va. On ne le met pas hors piste. C'est le plus important. On a un premier secteur qui est désastreux. Et Leclerc qui s'impose avec le meilleur tour. 26 points. La besace de Charles Leclerc. À moins que quelqu'un vienne chercher ce meilleur tour, ce sera pour lui. Et on va avoir donc des points pour Grosjean sixième et on termine septième. Pas facile, le finish avec Butler. mais vraiment très sympa. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Et bien voilà pour ce Grand Prix de Bahreïn avec le triomphe de Charles Leclerc. Sa première victoire en F1 aura finalement été à Bahreïn. Par contre, Bottas, je ne sais pas comment il a été chercher ce podium. Franchement, pour moi, c'est driver of the day sans hésiter. Et on découvre les résultats officiels de ce Grand Prix de Bahreïn avec le meilleur tour donc pour Charles Leclerc. Quant aux deux haces, on termine 6 et 7ème. C'est plutôt pas mal devant donc Devon Butler et Lucas Weber n'aura pas fait son premier podium. Merci à Valtteri Bottas d'avoir sauvé cela. Si on jette un coup d'œil au classement général, on retrouve donc logiquement Leclerc en tête du championnat devant Vettel, Bottas, Hamilton et Weber. On est toujours pas loin mais devant Romain Grosjean. Ça, c'est plutôt pas mal avec 10 unités en deux courses et au classement général, eh bien, Haas est top 5. C'est un peu l'objectif, on ne va pas se le cacher de cette saison. Réussir à mettre les deux Haas dans le top 10 au classement pilote et l'écurie dans le top 5 au classement constructeur. Quelles sont vos impressions ? Vous et Devon avez fini cette course presque en même temps. Pensez-vous que vous avez le même niveau ? Allez, l'équipe va être contente. Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Alors la voiture n'est sûrement pas manœuvrable. L'aéros n'est pas exceptionnel. La puissance, c'est vrai qu'on a pu attaquer un petit peu en bout de ligne droite avec le DRS, mais quand même. Est-ce qu'on va encore dire merci à l'équipe ? Allez. On va la jouer soft pour l'instant. On ne va pas énerver Gunther tout de suite. Bon, et bien voilà pour la conclusion de ce deuxième Grand Prix. ça a été particulièrement chaud, mais très agréable. Grosse bagarre à la fin avec Butler. On récupère quelques points au niveau du pilotage. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on va bosser ? j'ai vraiment envie de bosser sur la fiabilité du turbo. J'aurais bien envie de faire bosser le DRS. Est-ce qu'on fait une évolution en plus de la... J'aimerais bien gagner en stabilité quand même avec la voiture. On va prendre ça. On va rester là-dessus et on se donne rendez-vous pour le troisième meeting de la saison. On ira donc en Chine à Shanghai. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de la carrière à la fin 2019. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et nous, on se donne rendez-vous du coup en Chine. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage MFP.